C'était un grand jour pour Mélanie Dacruz et Anthony Martial. Plus d'un an après avoir déposé plainte, une femme qui le menaçait de dévoiler des photos intimes a comparu ce vendredi 16 octobre devant le tribunal de Nancy. Entre 2018 et 2019, le footballeur a entretenu une relation virtuelle avec une femme qui se décrivait comme une mannequin sur Instagram. Les deux s'échangeaient de nombreux messages et l'époux de celle qui a fait son retour dans les Marseillais versus le reste du monde lui aurait même envoyé des photos intimes. « Si est-il lui qui est entré en contact avec moi sur les réseaux », a-t-elle expliqué au tribunal, selon l'Est Républicain. « C'était une vraie relation avec quelqu'un de très gentil que j'ai beaucoup aimé dans ma vie. » Mais tout a changé en mars 2019, lorsqu'Anthony Martial lui a expliqué vouloir tout arrêter. « Il m'avait fait des promesses, je me suis senti bafoué, un an de ma vie cela ne compte pas pour rien », a confié Myriam. « Dévastée par la fin de cette relation, elle aurait ensuite menacé le joueur de Manchester United de dévoiler des photos compromettantes. » « J'ai bien compris qu'il ne se passera plus rien entre nous, mais sache que j'ai beaucoup de photos compromettantes, soit tu paies, soit je balance tout à la presse », lui aurait-elle écrit dans un SMS que le footballeur a montré à son avocate. Un message dont on connaît ni l'expéditeur, ni la date d'envoi n'est en rien une preuve, pour le conseil de Myriam. En juillet 2019, après avoir essayé de lui proposer 25 000 euros pour son silence, il a porté plainte contre elle. « Il lui a fallu du courage », explique son avocate Mehariane de Guillanch-Maiditi-Guignot, comme le rapportent nos confrères. « Tout est prémédité, tout est intention chez elle. » La décision attendue le 20 novembre au tribunal, le procureur de la République de Nancy a requis six mois de prison avec sursis pour cette jeune femme, estimant que le message est la preuve matérielle qu'il y a eu tentative de chantage. Si elle se faisait passer pour un mannequin de la région parisienne sur son compte Instagram, la jeune femme est en réalité sans emploi et habite à Jarville. Sur Instagram, « Ce n'est pas moi, si est-il ce que j'aimerais que les gens pensent de moi », a-t-elle confié au tribunal de Nancy. « Pendant leur enquête, les policiers ont retrouvé de nombreux vêtements et bijoux de luxe chez elle. » « Des cadeaux, selon Myriam, qu'elle aurait reçus de la part d'un autre footballeur et d'un basketteur. » La décision attendue ce vendredi 16 octobre, elle devra attendre, tout comme Anthony Martial et Mélanida Cruz, le 20 novembre prochain pour que le tribunal rende sa décision. La décision attendue ce vendredi 16 octobre, elle devra attendre, tout comme Anthony Martial et Mélanida Cruz, le 20 novembre prochain pour que le tribunal rende sa décision.